Alors bonjour Daniel, bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire CITNUM, coffre à outils éduqués à une citoyenneté éthique à l'ère du numérique. Donc vous pouvez trouver la présentation d'aujourd'hui à l'adresse monurl.ca webinaire11 et pour le webinaire aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue que je viens de saluer, et Daniel Deschaines, qui est aussi conseiller pédagogique, récit avec moi. Bonjour Corinne. Alors aujourd'hui, les intentions de notre webinaire, c'est vraiment de vous présenter, donc on se présente effectivement, et les intentions, c'est vraiment de vous présenter, de vous faire connaître la démarche collaborative qui a eu lieu visant à outiller puis accompagner les équipes écoles du Centre de services et découvreurs dans la co-construction d'une vision concertée du numérique. On veut vous présenter aussi les différentes étapes, parce que ça fait déjà, Daniel, quelques années qu'on travaille sur la citoyenneté à l'ère du numérique. Et aujourd'hui, on va vous présenter le tout dernier outil de cette démarche-là, qui est le référentiel éduqué à une citoyenneté éthique à l'ère du numérique, qui est un véritable coffre à outils, autant pour les gestionnaires scolaires, les enseignants et les parents. En effet, là, on a eu un mandat, Corinne et moi, comme tu commençais à le mentionner, donc ça fait référence avec le PEVR, donc le plan d'engagement vers la réussite, qui s'est terminé en 2023. Il fallait mettre à la disposition des établissements un programme de citoyenneté numérique, c'est en lien avec l'élément la bienveillance envers les élèves, donc ça, c'est le cadre dans lequel nos actions se sont inscrites. Exactement. Puis, on avait derrière ce questionnant par où on allait prendre ce mandat-là, Daniel et moi, on a eu vraiment des intentions particulières. On les appelait dans une autre présentation nos commandements. En fait, ce qu'on trouvait important de faire, c'est qu'on voulait inviter d'abord les parents dans la démarche. On voulait soutenir les employés dans l'appropriation de la compétence numérique, donc CN, c'est compétence numérique. On voulait aussi prévoir une progression, on n'a pas tout lancé en même temps. Donc, vous allez voir les différentes étapes qu'on a prises pour y arriver. Et le plus important, on voulait faire, cette démarche-là vise vraiment à faire réfléchir les jeunes. Quant à leur utilisation du numérique, on vise à rendre des jeunes autonomes. C'est vraiment une grosse priorité dans notre démarche. Et on voulait organiser notre projet autour d'une ligne directrice. Donc, vous allez la comprendre quand on va vous parler plus tard de chacune des étapes. On voulait aussi proposer des questions guides et baser notre démarche sur des données et pas n'importe lesquelles données. Daniel pourra vous en parler tout à l'heure, mais vraiment des données de notre milieu. Alors, on s'est basé, donc ça ne sort pas de nulle part, tout ça. On n'a pas inventé tout ce qui est présent dans ces outils-là. Donc, on a vraiment, on s'est inspiré du plan d'action numérique. Donc, le système éducatif a vraiment un rôle, doit remplir son rôle d'accompagnement dans le développement des personnes, en intégrant ses outils, dont les outils numériques, en amenant les apprenants et apprenantes. Donc, ici, on parle autant, on l'a parlé des jeunes, mais aussi de toutes les personnes qui naviguent autour des jeunes, de s'imprégner des possibilités du numérique, mais aussi des enjeux. Donc, c'est vraiment le rôle de tout le monde. Donc, on a vraiment pris les grandes lignes dans le plan d'action numérique. Peux-tu nous parler un petit peu de citoyen éthique, Daniel? En fait, le citoyen éthique, c'est au cœur de la compétence numérique. Donc, là, ce qu'on voit, en fait, ce sont les dimensions. Puis, c'est cette facette-là, en fait, qui est au centre de nos actions. Parce que, dans le fond, il faut travailler sur les capacités de nos élèves, en fait, à prendre des meilleures décisions une fois qu'ils sont devant leurs écrans. Donc, c'est ce qu'on va travailler, ce qu'on a travaillé durant tout ce processus-là pour le référentiel, puis aussi pour le parcours de formation, donc, au sujet de la citoyenneté à l'ère du numérique. Je ne sais pas, parce que, dans le fond, effectivement, c'est l'affaire de tout le monde. Puis, autant les enfants, c'est sûr, les élèves, les éducateurs, il y a les directions, mais il y a également les parents. Donc, c'est une action qui doit être concertée pour qu'on obtienne les meilleurs résultats qui soient. Puis, je peux peut-être te faire le bref survol. Ça, c'est, en fait, l'évolution du projet depuis sa création. Donc, il y a eu le mandat. Il y a eu, effectivement, aussi de la recherche qu'on a faite, Corinne et moi. Entre autres, on est passé par un questionnaire. On est passé dans les écoles via un sondage Google Forms, où on a questionné les enseignants, les enseignantes, on a analysé tout ça et on a conçu, là, une fois, c'est vers 2022, le parcours de formation. Puis, tout ça a été lancé, dans le fond, en mars, en mars de cette année, 2023. Donc, cette année-là qui s'achève. Et le référentiel, on s'est mis à travailler là-dessus vers le printemps, donc le mois de mai. Et cet automne, on s'est mis, en fait, à faire des publications, puis à parler à la fois, bien entendu, du parcours, mais aussi parler du référentiel, le faire connaître. Puis, le webinaire d'aujourd'hui, bien, c'est l'une des manières de le rendre public. Donc, comme Daniel vous le disait, là, bien, en fait, je ne pensais pas que ça allait être cette diapositive-là, mais ce que je voulais préciser à l'intérieur de ça, c'est qu'on a fait des recherches. On a, pour arriver au parcours de formation, au questionnaire, donc c'est vraiment un travail collaboratif, là, qui a été avec plusieurs partenaires du Récit. Donc, on a eu, donc on a travaillé de près avec le Service national du développement de la personne, donc du domaine du développement de la personne, le Récit. On a été aussi, on a travaillé en collaboration avec le Service national des gestionnaires scolaires et également avec Campus Récit, évidemment, pour le parcours de formation. Et ce que je voulais dire, c'est que, bref, la première étape, comme Daniel l'a dit, c'est le questionnaire que vous avez sans doute vu, qui a été présenté aux directions au printemps 2022. Donc, c'était vraiment pour aller chercher, cette fois-ci, des données de notre milieu, quand on vous parlait que c'était important d'aller chercher des données. Donc, on a passé ce questionnaire-là, donc on avait, on a eu Canevas proposé pour voir des activités qui étaient déjà faites, là, dans les classes en lien avec le développement de l'agir en citoyen éthique. Donc, on voit ici, là, les enjeux. Donc, ça nous a permis de dresser vraiment un portrait de ce qui était fait, là. Donc, on parle beaucoup, là, d'activités en lien avec le temps d'écran, la pensée critique, la vie privée, les médias sociaux. Donc, on voyait, là, qu'il y avait déjà au moins des choses qui étaient faites dans notre milieu. On avait aussi, tu peux parler peut-être de cette question. Oui, bien, il y avait une section, là, pour des questions ouvertes, des pistes des recommandations. Puis, en fait, ces recommandations-là, souvent, nous ont servi, là, dans la suite, dans la suite des choses. En fait, c'est des principes, souvent, qu'on a construits à l'aide, là, on appelait ça nos commandements. Mais, donc, il y a des conseils, il y a des constats qui ont été faits, il y a des mises en garde. Donc, ça nous a beaucoup aidé à avoir un plan d'action, là, dans, justement, dans ce projet-là. Ça, c'était la section des questions ouvertes. Parfait. Puis, là, on vous représente encore une ligne du temps. Mais cette fois-ci, c'était pour vous présenter, là, vraiment, plus sur les outils, là, qui ont été développés. Donc, on a tout d'abord le parcours de formation, là, c'est une démarche au complet. Donc, le parcours de formation qui visait vraiment l'importance, là, d'avoir un langage commun. Donc, tout d'abord, quand on parle de citoyenneté à l'ère du numérique, puis des enjeux d'une posture professionnelle, de stratégie pédagogique. Donc, la première étape, la première étape dans cette démarche-là, c'est vraiment de passer, de faire le parcours de formation. Donc, d'aller voir le contenu pour qu'on s'entende tous sur un même contenu. Et en juin 2023, évidemment, on a le référentiel qui, là, une fois qu'on s'est imprégné de ce qui est important, des bases de la citoyenneté à l'ère du numérique, on va pouvoir aller chercher des outils. Donc, le référentiel pour les écoles, c'est vraiment un coffre à outils. On va vous le présenter, là, dans les prochaines minutes. Donc, et ensuite, une fois que vous connaissez deux outils, là, Daniel et moi, on peut offrir un accompagnement dans les écoles pour mettre en place votre plan d'action numérique. Donc, quelles sont d'abord vos priorités dans vos milieux pour le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique, pour rendre les jeunes autonomes. Et évidemment, il y a des copes de leaders pédagogues numériques, là, aux primaires et aux secondaires, qui agissent en tant qu'agents multiplicateurs, là, pour la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, c'est vraiment les étapes, ici. Donc, on a, je vais aller avec le parcours. Donc, on a le parcours de formation. Vous en avez déjà entendu parler beaucoup, là. On ne parlera pas très longuement de ce parcours de formation-là, mais si vous ne le connaissez pas. Donc, vous pouvez accéder au parcours, là, par monurl.ca, parcours CITNUM. Donc, si vous n'avez pas indiqué que vous êtes un intervenant au CSS des découvreurs, là, vous aurez besoin de la clé d'inscription. Donc, CITNUM CSSDD en majuscule. Et il est développé, évidemment, sur la plateforme de Campus Récit. Vous avez, ici, on a préparé une petite visite guidée, là, si vous ne savez pas qu'est-ce qui s'y retrouve, comment on navigue à l'intérieur du parcours. Ça peut être une bonne première étape, là, que d'écouter le petit, la visite guidée, là, qui vous permet de voir comment on s'y retrouve, comment on navigue et qu'est-ce qui est important dans le parcours. Et finalement, Daniel, est-ce que tu peux nous parler des deux modules dans le parcours? Oui, effectivement, on a deux modules. Donc, il y a le module 1, donc le module d'introduction. C'est vraiment sur la compétence numérique et ses composantes, parce que c'est un peu le préalable. Parler de citoyenneté, là, du numérique, c'est intéressant. Mais si on ne connaît pas la compétence numérique, ce que ça implique, tout le contexte entourant tout ça, l'évolution un petit peu technologique aussi qui nous a amenés à ce virage-là. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, il y a des lectures, il y a des capsules vidéo, tout ça est assez varié au niveau des approches. Il y a des spécialistes aussi qui nous présentent des aspects, donc des aspects liés à la dimension de la compétence numérique. On estime que le temps d'appropriation, c'est à peu près 1h30. Vous avez une petite tâche, là, à la fin pour avoir votre badge et le module 2, bien, c'est effectivement celui qui porte sur l'approche. Donc, l'approche qui est celle qu'on a choisie pour parler de cette situation-là, c'est la citoyenneté à l'ère du numérique. Et là, encore une fois, là, on est plus dans l'approche, donc il y a des bases, c'est sûr qu'on doit mettre. Donc, il y a entre autres le temps d'arrêt qu'on va parler, on va parler des concepts de citoyenneté, mais plus dans un contexte numérique. Aussi, toutes les facultés cognitives des élèves qu'on va devoir, les dispositions qu'on va devoir utiliser. Bref, ça, c'est vraiment ça qui va vous servir, je pense, pour les élèves. On estime de 2 à 3 heures le temps d'appropriation. Encore une fois, là, il y a une petite tâche à la fin pour obtenir votre badge. Puis, Daniel a parlé de badge, donc l'important, en bout de ligne, c'est pas parce qu'on sent la petite pression d'aller requérir le badge, oui, donc vous pouvez le faire. Mais l'important, c'est vraiment de naviguer, de faire une exploration du contenu parce que, comme on le disait, c'est vraiment les bases pour pouvoir en discuter dans les classes, pour pouvoir développer l'autonomie chez nos élèves. Puis, ce qui est important aussi, là, c'est vraiment de prendre le temps d'aller faire le parcours. Et si jamais, là, un blocage, c'est le badge, bien, vous n'avez pas besoin de le faire nécessairement, mais c'est vraiment, vous pouvez le faire en équipe aussi dans vos milieux, prendre un moment pour discuter, le faire ensemble. Donc, s'il y a juste une équipe, un membre de l'équipe qui reçoit le badge, c'est pas plus grave, mais c'est vraiment important de faire le parcours avant même d'en parler dans les classes. Puis aussi, ce qu'on présente dans le parcours, c'est que c'est pas nécessairement un ajout à la tâche, puis c'est des stratégies qu'on peut utiliser sans ajouter du contenu supplémentaire dans la classe. Donc, comment on questionne les élèves, comment on peut utiliser le temps d'arrêt, qu'on parle sans arrêt dans ce parcours-là. Donc, à la base de s'approprier, qu'est-ce qu'est le temps d'arrêt? C'est une bonne base. On pourrait explorer le référentiel, peut-être, Corinne, alors, c'est ce que tu nous présentes. Donc, c'est, en fait, pour faire référentiel, on a parlé de C'est l'affaire de tous. Donc, quand on a conçu le référentiel, bien, c'est un site web qui est évolutif. Puis, il y a trois portes d'entrée, donc, qui constituent en fait trois types de personnes qui pourraient consulter ce référentiel-là. Bien entendu que les élèves n'iront pas, mais bon, on a les parents, on a les enseignants, puis tout le personnel des gestionnaires scolaires. Donc, chacun a son profil. Quand on clique sur la tuile, on accède à des ressources. Il y en a qui sont partagées, il y en a qui sont spécifiques. Donc, ça, c'est un peu comme ça qu'on l'a conçu, puis vous avez le mon URL pour y accéder. Oui, puis, encore là, on jugeait bon de vous faire une petite visite guidée pour savoir où, qu'est-ce qui se retrouve où. Donc, si avant de commencer à naviguer à l'intérieur, vous voulez avoir un aperçu, c'est un petit sept minutes bien investi. Et après ça, vous saurez naviguer parce qu'évidemment, il y a l'outil de recherche aussi dans le site web, qu'on va vous montrer à l'instant, qui peut vous aider, la petite loupe, pour pouvoir chercher le contenu que vous avez besoin. Mais une bonne première démarche serait d'écouter la visite guidée du référentiel. Et si je me permets, avant d'aller à l'intérieur, donc dans la section gestionnaire scolaire et enseignant, on a les mêmes sections, donc avec des contenus un peu plus spécifiques pour les gestionnaires scolaires et des contenus un peu plus spécifiques pour les enseignants. Mais on a ici les fondements, donc on reprend un peu certains fondements du parcours de formation. On a la formation continue, donc on pourra vous montrer tout à l'heure qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur. On parle de leadership pédago numérique, donc cette section-là s'adresse à tous les intervenants, donc parce que tout le monde peut exercer un leadership pédago numérique. Il n'y a pas seulement les gestionnaires, mais un enseignant peut agir en tant que leader dans ce dossier-là. On parle aussi du projet éducatif et du plan d'action numérique pour en faire une priorité dans vos milieux. On parle ici comment mettre en place un code d'éthique pédago numérique dans vos milieux en impliquant évidemment les élèves. On a une section sur les activités pédagogiques, les données et les auto-formations en lien avec les différents enjeux de la citoyenneté à l'art du numérique. Donc, on a une section disposition légale et une section obtenir du support. Donc, nous, on va se concentrer beaucoup aujourd'hui sur cette section-là. C'est celle-là que c'est vraiment le coffre à outils ici. C'est celle-là que Daniel va pouvoir vous faire explorer. Donc, je vais rentrer à l'intérieur pour tout de suite, puis on reviendra à la présentation par la suite. Je vais retrouver mon lien pour y accéder rapidement. Donc, dans la section enseignants, on va sur la tuile activités pédagogiques, données et auto-formations. Et ici, on vous a préparé un petit coffre à outils. Donc là, c'est moi qui présente et c'est Daniel, c'est moi qui partage mon écran. C'est Daniel qui va vous le présenter, mais Daniel peut me guider un peu. Oui, en fait, il faut que tu cliques sur la maison. Donc, c'est un répertoire qui est sur Geniali. On va aller à droite. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié, on a utilisé la même classification que les gens de sitnum.ca. Si vous connaissez le site de référence du récit d'Épée pour la citoyenneté à l'art du numérique. Donc, je me suis amusé à répertorier pas mal tout ce qui existait en termes d'activités par rapport à ces thématiques-là. Donc, par exemple, si on prend l'IA, je savais que tu allais prendre l'IA. Là, on s'amuse. En fait, il y a trois types d'informations qu'on pourrait trouver. Donc, pour l'enseignant, je pense que les activités pédagogiques, ce serait intéressant. Si tu cliques sur activités. Là, en fait, tu vas voir que finalement, au primaire, il n'y a pas beaucoup d'activités qui ont été créées. C'est davantage au secondaire. Donc, ça peut déjà nous en dire long sur ce qu'on pourrait faire dans les matières. Donc, au primaire, ce n'est peut-être pas une thématique qu'on peut travailler tout de suite. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on ne le fera jamais. Mais au secondaire, il y a quand même déjà des angles d'entrée. Il y a des activités qui ont été faites. Il y a différentes disciplines. Même si je vois que CCQ, SCR est un peu celle qui est au cœur de ces activités-là. Donc, on pourrait cliquer là-dessus. Puis, dans le fond, réaliser l'activité avec les élèves. Ou en modifier. Ou juste montrer peut-être. Ou avoir la discussion. Donc, là, ici, vous avez le dilemme social. Qui est une des activités qui est quand même assez intéressante. Puis, elles le sont quand même pas mal toutes. Les gens du récit, des pas, ils mettent beaucoup, beaucoup de temps. Puis, c'est des mises en situation. Il y en a une aussi, là, dans d'autres sujets qui reviennent plus aux médias sociaux. Donc, là, pour l'IA, vous avez quand même une banque. Vous vous dites, j'aimerais ça avoir quelque chose qui parle de l'IA dans mon cours. Bien, d'aller voir à quoi ça ressemble déjà. Ça serait un premier pas. Puis, peut-être en créer ou adapter. Vous avez des données aussi. J'en ai pas parlé. Mais, si on va dans la donnée, on va voir un petit peu, en fait, des statistiques sur le phénomène de l'IA. Ou ce qui est apparenté. Donc, là, ici, c'était les algorithmes. Si on retourne sur le petit bonhomme, on va retourner. En fait, il y a des formations. Donc, vous avez des formations qui ont été données sur ChatGPT. Vous avez accès, là, dans s'auto-former, là. Je pense que c'était ça que tu... Ah, c'est pas grave. C'est le concepteur. En fait, il y a plusieurs portes pour y entrer, là. Vous avez trois formations, ici, qui ont été données sur la thématique de ChatGPT. Donc, ils collent en réseau. Vous avez les services éducatifs, donc ce qui a été fait chez nous. Puis, une formation qui a été donnée au récit, lorsque c'était tout, tout frais. Donc, ça, c'est pour ce principe-là. Puis, c'est la même affaire, en fait, pour les autres dossiers. Si on va en environnement, si on va... Les réseaux sociaux, c'est sûrement quelque chose qui vous intéresse, que vous entendez parler souvent. On a des activités. On a beaucoup d'éléments, des données aussi sur les élèves. Donc, ça, c'est pour le répertoire, un jeu vidéo. Le temps d'écran, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup dans les discussions. Les données sont intéressantes. Je pense qu'on a mis des trucs, là, il me semble, oui, effectivement, sur une formation de Genève-Rouillard, entre autres, là, qui était super intéressante, là, chez les enfants, ce qu'on écoutait. Mais il y avait aussi les bienfaits. Vous avez des études comme PASSE qui ont été utilisées soit dans la région, soit dans le CSS pour avoir une meilleure idée, en fait, sur le profil des élèves qui sont devant vous en ce moment, en lien avec cette thématique-là. C'est quoi l'impact de cette thématique-là dans la vie des élèves? Bien, on peut en avoir une petite idée avec ces données-là. Donc, ça, c'est pour la portion, là, à l'ère du numérique, en auto-reformation, en activité pédagogique, puis en données, si vous voulez juste vous renseigner. C'est toujours intéressant d'avoir les informations en main. Si on va en parler avec les élèves, puis j'imagine que, Corinne, tu veux nous parler de la littérature jeunesse. Exactement. Donc, on a ce gros répertoire-là. Donc, à la même place, on peut, il y a différentes façons d'y accéder, là, sur le répertoire de littérature jeunesse, là. Donc, on peut y accéder par ce même géniali-là. Sinon, on peut descendre un peu plus bas dans la section. Et on a répertorié, ici, en fait, donc, ça peut être un bon prétexte, là, quand on prend une lecture, plutôt qu'on peut remplacer une lecture, en fait, pour prendre un album, un livre qui traite de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, ici, on a, par exemple, des lectures qui en parlent déjà pour le pré-scolaire, parce que quand on dit c'est l'affaire de tous, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc, on commence à en parler dès le pré-scolaire. Et vous avez des tuiles de couleurs. En fait, c'est que quand la tuile, elle est mauve, c'est qu'il y a un guide d'animation qui a été développé. Quand c'est vert, c'est un texte littéraire. Et quand c'est bleu, c'est un texte courant. Donc, là, on voit cailloux et les écrans. Mais on a Hatchoum, on a Tech. Et ici, vous voyez, là, on n'a pas allumé la télé. C'est une trousse qui a été développée, en fait, en collaboration avec des enseignants de notre CSS. Donc, on n'a pas allumé la télé. C'est un album. Donc, vous avez le lien vers les libraires. Puis ensuite, vous avez le guide de pilotage. Donc, on amène autant des stratégies de lecture. Donc, c'est une lecture interactive. On a des stratégies de lecture, mais on a aussi des questions de réflexion éthique qu'on peut amener chez les élèves dès le pré-scolaire. Donc, vous avez déjà tous les petits post-it à placer dans votre album pour l'aborder en classe. Puis si jamais vous ne l'avez pas, puis que vous aimeriez l'explorer. Donc, nous, on les a ici, on les a en main. Donc, vous pouvez faire la demande. Donc, quand c'est mauve, je pense que ce serait une belle exploration à faire parce que c'est déjà prêt pour vous. Il reste juste à vous approprier un peu la démarche avant d'en faire la lecture. Donc, il y en a jusqu'en deuxième cycle du secondaire. Puis il y en a également pour les parents. Puis, comme si c'était passé à un autre répertoire en bas, vous allez voir, ça se recoupe un peu. Donc, ici, c'est les ressources laiticites, littérature, citoyenneté à l'ère du numérique qui a été développée par le récit du centre de service Marguerite Bourgeois. Et ici, c'est une autre façon de classifier les ressources. Vous voyez ici, c'est quand les ressources sont disponibles sur biblios.ca. Quand il y a une pomme, c'est un peu comme les mauves que vous avez vues sur le padelette. En fait, c'est qu'il y a une trousse d'animation, des pistes d'animation pédagogiques. Et là, après ça, vous pouvez venir classer par documentaire, roman, bande dessinée, par public cible. Et donc, on en a même pour les jeunes adultes et donc l'âge spécifiquement. Et vous avez encore là les enjeux de citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, comme je vous dis, si vous ne savez pas comment aborder la citoyenneté à l'ère du numérique dans vos classes, je pense que ça peut être une belle occasion de prendre seulement un album. Puis, ça peut amener. Puis, on veut tout simplement amener les élèves à réfléchir. Donc, c'est l'objectif derrière tout ça. Donc, ici, dans cette section qu'on vient de vous parler à l'ère du numérique, une tonne de ressources pour la classe. Donc, partagez ça à vos collègues sans hésiter. Peut-être revenir à un truc que tu disais, Corinne. On n'est pas dans le jugement. C'est peut-être des albums qui abordent. Mais le but, c'est de susciter la réflexion pour que les élèves, dans le fond, réfléchissent à ça. Mais ce n'est pas une posture de jugement. Ce n'est pas une posture où on dit ça, c'est bien, ça, c'est mal. On n'est pas dans ce registre-là d'activité. C'est vraiment de réfléchir puis de devenir autonome, dans le fond, dans ce processus-là. Puis, si je peux me permettre, on avait dit qu'on faisait un petit… Il y a plusieurs, là, ça vaut la peine, mais on n'a pas le temps aujourd'hui de faire le tour de tout ça. Mais il y a les dispositions légales aussi, juste de l'information pour vous en tant qu'enseignant qu'en tant qu'intervenant en éducation. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on pense aux élèves, mais c'est par rapport à la loi. Donc, souvent, on a comme… On se dit que ce qui est en ligne est moins grave. Ce n'est pas criminel. Donc, si on a vraiment une capsule d'éducalois sur les droits en classe, le « agir en ligne », donc la loi, puis on a les comportements, les interdits et les comportements criminels. Puis, on a un répertoire des dispositions légales avec les articles de loi que Daniel a fait ressortir par rapport à chaque… à des enjeux de citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, ça, ça va être pour exploration. Puis, on voulait vous parler aussi d'une section, la section « para », qui est vraiment… Donc, ça fait partie de nos préoccupations, parce que pour eux, c'est une préoccupation aussi, ces enjeux-là. Donc, le numérique vient amplifier certains enjeux chez leurs jeunes. Donc, il faut aussi prendre le temps de bien les accompagner. Donc, vous retrouvez quatre sections dans cette partie-là. Et on a la section « accompagner son enfant ». Ici, dans la section « littérature, jeunesse et activités », on retrouve un petit peu les mêmes répertoires qu'on avait placés dans la section « enseignants ». Mais je me dis, tant qu'à acheter des livres aux jeunes, pourquoi pas aussi avoir des réflexions avec nos jeunes à la maison. Donc, ici, vous avez une section sur « définir des règles de vie », vous avez des étapes pour le faire avec parents, faire un contrat par enfant, avoir des discussions courageuses avec les enfants, les ados. Les ados surtout, mais avec les jeunes enfants, c'est moins des discussions courageuses, mais avec les ados, c'est un peu plus… Les discussions sont plus fortes un petit peu. Puis, les outils et les ressources, en fait, c'est un gros… Encore là, un géniali, mais on a fait ressortir plein d'articles intéressants pour les parents, dont les contrôles parentaux. Donc, c'est une fiche conseil pour les systèmes d'exploitation comme Android, Apple, Windows, etc. Donc, c'est un document que les parents peuvent lire, même vous en tant qu'intervenants d'éducation. Moi, j'ai appris beaucoup là-dedans. Puis ensuite, on a fait ressortir l'utilisation. Ça, c'est des données, mais les plus populaires chez les jeunes, puis on sait très bien qu'ils ne sont pas à la même place que nous. Donc, les jeunes sont beaucoup plus sur Instagram, TikTok et Snapchat. Donc, les plus populaires tendent à aller vers la diffusion de contenu. Puis, c'est ça ici. On a comme, par exemple, Facebook, on a un plus qui mène à comme Messenger Kids, pour avoir de l'information sur comment mettre nos jeunes de façon plus encadrée sur Facebook. Ensuite, on a Instagram. Donc, la supervision dans le centre familial. Donc, il y a un centre familial. On peut avoir une supervision en tant que parent du compte Instagram. C'est vraiment intéressant à connaître. Ah, je reviens au départ. Mais, bon, je vais passer un après l'autre. Là, il y a les petits guides techno, donc le vocabulaire, parce qu'il y a comme un vocabulaire qui se développe chez les jeunes, sur les réseaux sociaux. Après, il y a le Family Center dans Snapchat. Donc, après avoir entendu, Daniel, tu te souviens, on a parlé de l'intelligence artificielle qui s'était ajoutée dans le Family Center. Il y avait comme un chatbot qui jasait avec les jeunes. Donc, on peut venir voir la liste d'amis des jeunes. On peut voir à qui votre enfant a parlé dans les sept derniers jours. On peut signaler un contact. Donc, là, c'est la façon de mettre un centre parental encore là, sur Snapchat. Donc, pas pour espionner les jeunes, mais je pense que c'est bien qu'on puisse avoir accès à ce qui se passe dans la vie de notre enfant sans même, sans l'espionner. Donc, c'est comme un contrôle sans voir nécessairement l'application complète. Même chose pour TikTok. Donc, on peut limiter le temps de visionnement, donc de 40 à 120 minutes. On peut limiter le contenu inapproprié aussi. Donc, c'est très bon à savoir en tant que parent. Je ne savais pas qu'il y avait une connexion famille dans TikTok. Et même chose pour Instagram. L'émission en ligne, ici, on parle du temps d'écran. Pas évident. Les réseaux sociaux de mes enfants. Roblox, qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'est des capsules qui s'adressent aux parents. Le jeu vidéo chez les jeunes. Donc, c'est des belles capsules de l'émission en ligne à Télé-Québec. Et finalement, ça aussi, tirer pleinement profit, parce qu'on essaie d'amener le côté positif, puis comment accompagner nos jeunes sans bloquer, interdire. Donc, c'est vraiment ça, la ligne directrice, Daniel, dans le parcours et dans ce qu'on voit. Ce n'est pas aller dans le banné, interdire, mais c'est de donner des outils pour accompagner les jeunes, finalement. Mieux éduquer, là. Exactement. Éduquer. Puis, on a les réseaux sociaux des parents, les réseaux des parents, les médias sociaux et vos enfants. Bref, un exemple de contrat. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des fiches conseils pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans, 6 à 12 ans, plan de match numérique, bref, une tonne d'outils. Les parents pourraient prendre vraiment beaucoup de temps à explorer le tout. Donc, ça, c'est partageable. Donc, en tant que professionnel, vous pouvez utiliser ça et partager ça à vos parents. Ça, ça peut être une très bonne idée. Et finalement, on a sorti plusieurs lectures pertinentes qui s'adressent aux parents spécifiquement ou qui peuvent être bien à connaître. Donc, là, ça, c'est des articles qui étaient dans l'École Brancheuse. À l'École Brancheuse. À Bilomédias, puis le rapport sur le temps d'écran du Conseil supérieur de l'éducation. Alors, je pense qu'on a fait une bonne tournée, Daniel, du référentiel. Est-ce que tu avais des choses à ajouter? On a fait vraiment un beau tour du proprio. J'allais dire que s'il y a des thématiques qui vous intéressent, je sais qu'on en a parlé cette semaine. Entre autres, il y a le balado de l'unité de l'UMR ici, Synergia, au découvreur, qui faisait état justement d'une formation sur le temps d'écran. Donc, c'est des thématiques qui dépassent des fois notre réalité d'enseignant ou de parent. Puis, c'est toujours intéressant, je pense, de prêter du temps d'antenne à ce genre de formation-là. Donc, on ne l'a pas mis encore dans le référentiel, mais il y a quand même des ressources dans la région puis dans le CSS qui existent aussi en complément. Je pense qu'on peut terminer en disant que ça ne vient pas seulement de toi et moi, Daniel. C'est un beau travail. On donne crédit à qui. Donc, on a eu une belle collaboration déjà au CSS des découvreurs. On est allé chercher des données vraiment dans le questionnaire, mais on a aussi nos collègues, Geneviève Lampron, Sophie Chagnon, Geneviève Rouillard du CSS des découvreurs, de qui on est allé chercher beaucoup d'outils qui nous ont beaucoup aidés dans la construction de ce référentiel. Puis, on a aussi, on en a parlé dans notre présentation au début, mais les conseillers pédagogiques récits au récit national. Donc, en plus, récits, récits du développement de la personne et gestionnaire scolaire. Puis, bien, évidemment, on a aussi un collègue du récit dans un autre récit local, dans un autre CSS, qui est Marie-Victor Reims, pour ne pas me tromper. qui nous a vraiment accompagnés dans cette démarche-là. Donc, je pense que c'est ce qui conclut la présentation aujourd'hui. Puis, comme on parlait de la suite, donc, pardon, c'est quoi la suite avec ces outils-là qu'on a développés? Il ne faut pas que ça s'arrête là. Donc, notre plan de match, c'est qu'on aimerait vous accompagner dans vos milieux pour mettre en place un plan d'action numérique. Donc, à partir de... Donc, la base, c'est vraiment de faire le parcours, ensuite, d'aller voir ce qu'il y a dans le référentiel. Puis, ensuite, on peut vous accompagner pour faire votre plan d'action numérique dans vos écoles. Puis, évidemment, aussi, le travail avec l'équipe de leaders pédagogiques, pédago-numériques au primaire et au secondaire, qui agissent pour nous en tant qu'agents multiplicateurs. Donc, je pense que ce référentiel-là leur a été présenté aussi. Donc, si vous avez des questions, je pense que ça peut être des bonnes références dans vos milieux. Et on vous repartage les ressources, donc le parcours de formation, le référentiel et le support visuel du webinaire aujourd'hui. et on tient à préciser que ces mêmes ressources-là, donc de retenir des mots URL, parcours, site num, c'est pas facile. Ces ressources-là se retrouvent sur l'intranet des services éducatifs. Donc, tout de suite, en bas des images qu'on retrouve sur la première page, vous avez les liens directs vers le parcours et le référentiel. Donc, je pense que ça fait le tour, Daniel, aujourd'hui, de ce qu'on voulait vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, soit Daniel et moi, on va être là pour répondre à vos questions. Alors, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.